Salut, c'est Boris, Ethica Mondo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extravagant, c'est l'éthique. Tu vas voir que ce petit mot un petit peu coqué, tu vois, genre le truc qui n'est pas utilisé tous les jours non plus, eh bien, ça a un impact phénoménal. Mais comme d'abord, je veux revenir sur une petite notion. La dernière fois, j'ai parlé de Twitter et des GAFA, et je n'ai pas évoqué Google, et en fait, eh bien, on aurait pu interpréter que Twitter faisait partie des GAFA, ce n'est pas le cas. C'est bien Google, Amazon, Facebook et Apple qui font les 4 GAFA. Pourquoi Twitter n'est pas dans les GAFA ? Parce que Twitter n'est pas rentable. Et ça, c'est un truc de dingue. Tu vois, quand je te dis que le capitalisme lui-même, il est en train de changer, il faut bien voir que dans les grandes entreprises, il y a des trucs un peu bizarres. Avant, en fait, on investissait dans des grands complexes industriels à partir d'un brevet, je pense. Tu vois, il y a de la recherche et développement, je pense. Je cherche. Le brevet, c'est la propriété. Je suis, ça m'appartient. On en faisait un complexe industriel, on mettait en place un grand système de commercialisation, on faisait de la propagande à outrance. Ça coûtait beaucoup d'argent, mais du coup, ça rapportait aussi beaucoup d'argent. Aujourd'hui, même les financiers ont bien compris que tout était basé autour de la communauté. Enfin, même les financiers. Ils l'ont compris depuis longtemps, les financiers. C'est là où les gens vont, qu'il faut investir. Parce que l'économie, avant tout, c'est de répondre à un besoin. Et là, c'est intéressant avec Twitter, parce que ça ne génère pas de retour sur investissement. C'est un gouffre Afrique. Mais en tout cas, il y a une telle communauté que les gars ne veulent pas lâcher l'affaire. Alors, on pourrait se poser la question de manière assez légitime, mais est-ce que Twitter, c'est vraiment utile ? Perso, je ne trouve pas. Mais je ne vais pas débattre là-dessus. Quand il y a des millions d'utilisateurs, tu as juste à te dire, bon, c'est quand même là, tu vois. Moi, je n'y trouve pas mon utilité. Ça utilise beaucoup de serveurs. Donc, ça stocke des données. Donc, ce n'est pas forcément super écolo. Je ne suis pas certain que ça favorise plus que ça le lien social. Et en termes de démocratie, ça fait partie de tous ces modèles qui sont utilisés par beaucoup de personnes, mais qui sont dirigés par un tout petit nombre. Bref, en termes d'éthique, ce n'est pas top. Mais en tout cas, c'est là. Et je trouve que c'est vachement intéressant de voir qu'il y a une entreprise qui peut générer des millions d'utilisateurs et qui n'est pas rentable. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Allez, tout de suite, on passe maintenant à la leçon du jour. Si je peux parler de leçon du jour, au thème du jour, je préfère. L'éthique et tac. À tout de suite. Le sujet de fou, le sujet de dague, le sujet qui me tient à cœur, l'éthique, c'est fantastique. D'ailleurs, éthique, éthica, éthica mondo, un monde éthique en espéranto. Voilà. C'est vraiment le truc que je kiffe. Alors, pourquoi je kiffe ce truc ? Eh bien, parce que l'éthique, c'est la dynamique des civilisations. L'éthique, c'est ce qui fait le passage de la civilisation A à la civilisation B. L'éthique n'est pas tant la prise de conscience qui fait le passage. L'éthique, ce sont les valeurs. Je t'avais promis qu'on allait parler des valeurs de la nouvelle civilisation. Nous y sommes. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle civilisation, il y a une nouvelle valeur. Et ces nouvelles valeurs, c'est ce que l'on exprime dans le langage commun, l'éthique. Explication. La civilisation qui nous a précédés, qui est encore omniprésente et dominante, mais qui est en phase de changement, c'est le modernisme. Le problème du modernisme, l'idée était géniale, l'humanisme, le progrès technique, la science, etc. C'était absolument génial. On en profite tous. D'ailleurs, je te parle et je t'envoie cette vidéo avec un smartphone. Mais ça s'est confronté au fait que ce n'était pas en adéquation avec le fonctionnement de la biosphère. Et donc, ça remet en cause la vie humaine sur Terre. Alors, ouais, c'est quand même pas rien. Donc, forcément, il y a un pivot parce que, comme je te l'ai expliqué, même les élites sont considérées puisque la pollution touche la santé des personnes qui profitent de ce système. Alors, j'en veux pour preuve comment vont justement s'exprimer les changements de valeur. Eh bien, je vais prendre pour preuve, pardon, ma phrase n'est pas géniale, mais tu m'as compris, la consommation responsable. Que met sur la table la consommation responsable ? L'écologie avec le label agriculture biologique et le social avec le label commerce équitable, par exemple, Max Avelar. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un jugement du label AB versus nature et progrès. Je préfère nature et progrès, mais bon. Et ni de faire une controverse autour du label Max Avelar. Le but du jeu est de poser la question de l'écologie et la question sociale. On pourra en parler en détail plus tard dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, on peut se rendre compte qu'à travers tous les labels qu'on a mis en place, il y a deux questions fondamentales, l'écologie et le social. Or, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? C'est que le modernisme, boum, avait pris un pilote dans la tête, c'était celui de l'écologie. « Oh, la consommation responsable, c'est l'écologie ! Oh, c'est bizarre ! Oh, c'est marrant ! » Et puis, en plus, on s'est rendu compte que ce n'est pas tant la disparition des papillons qui fait vraiment pleurer l'échaumière. C'est surtout la question que la pollution génère des problématiques sur la santé. Or, pourquoi on consomme bio ? Surtout, avant tout, pour la santé. Et c'est responsable pour les écosystèmes. De nouveau, pour impacter positivement sur notre santé. Ah ! Et tu te rappelles, je t'ai dit qu'en fait, ça n'allait pas changer tant que les élites ne changeaient pas. « Les bourgeois bohèmes ! » Ah ! Tiens, encore une cohérence. Bon, ceci dit, pour la parenthèse, le concept des bobos est un peu un concept fumeux. C'est un essai de David Brooks qui est journaliste, qui n'est pas sociologue et lui-même assume le fait qu'il s'est amusé à écrire cet essai. Mais bon, on ne peut pas dire le contraire. C'est un essai qui est plutôt intéressant et qui n'est pas con comme perspective. En tout cas, vous noterez que les bourgeois bohèmes concernent les 1%. Selon David Brooks et je ne suis pas certain que le public des biocops soit les fameux 1%. Mais bref, ça confirme bien ce que je t'ai dit avant. Deuxième explication, donc, sur la consommation responsable, c'est la question sociale qui est mise sur la table. La valeur du social. Pourquoi c'est mise sur la table ? Parce que le modernisme était une rébellion, notamment dans l'ordre politique, face à l'inégalité des nobles versus le tiers-État. Et il ne faut pas oublier que la bourgeoisie vient du tiers-État et devait acheter des titres de noblesse mais ne pouvait pas décider dans la politique puisque c'était le royaume, le roi, sa cour et éventuellement les nobles qui dirigeaient les territoires. Et les bourgeois ne pouvaient pas décider de ça alors qu'ils se rendaient compte qu'avec leurs grandes entreprises florissantes, ils décidaient pourtant de plus en plus de choses et ils avaient du pouvoir de plus en plus puisqu'ils avaient des liquidités, ils avaient la valeur mobilière versus la valeur immobilière tenue par les dobles, à savoir les terrains et la valeur mobilière, c'était la finance. Et donc, les bourgeois ont réussi à accompagner ou à déclencher selon les points de vue la révolution française et le modernisme devaient répondre à ces inégalités sociales. Et oui, te souviens-toi, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les êtres naissent libres et égaux en droit. Bon, égaux en droit, on ne peut pas dire que selon le capital que tu as sur ton compte en banque, tu es vraiment une certaine égalité. Donc, qu'est-ce qui arrive sur la table dans la consommation responsable ? C'est aussi la question sociale. Voilà comment l'exemple de la consommation responsable, même si pour moi ce n'est pas une fin la consommation responsable, c'est juste les premiers prémices d'un moyen de transformation de la civilisation A à la civilisation B. Donc, voilà pourquoi la consommation responsable exprime bien le pivot de la civilisation et pourquoi tout est question d'éthique. T'as compris ? Super, on passe à la suite. Ouah ! Alors, la suite. La suite, eh bien, c'est aussi fantastique. Donc, je t'ai parlé déjà de deux valeurs, l'écologie et le social. Bon, accroche-toi, on part dans une autre dimension. T'es prêt ? On y va ? Allez, go. On passe du modernisme à l'holisme. Bon, quand je me suis posé la question de quelle serait la nouvelle éthique, c'est évidemment, je suis un visionnaire, tu vois, je me pose des questions sur l'avenir. Je me suis dit, mais forcément, la nouvelle éthique sera holistique. Donc, si c'est holistique, ça veut dire qu'il y a une démarche de globalité. Parce qu'en fait, le truc, c'est si possible, tant qu'à faire, à pivoter encore une fois, cette fois-ci, c'est d'essayer de penser à tout, de prévenir l'échec, de prévenir la catastrophe. Parce que là, on est quand même en mode flip, tu vois, on est vraiment de nouveau en mode flip. Et puis, si avant, on a pu avoir des cas dans l'histoire de guerre ou de grandes pestes, etc., là, ça touche vraiment l'ensemble des écosystèmes de la planète et les questions géopolitiques touchent aussi un ensemble de pays vraiment considérable avec des possibilités militaires considérables. Donc, le but, ce serait, quitte à pivoter, autant, on fait la bonne, on essaie de penser à la globalité des enjeux. Donc, avoir une éthique écosystémique. Et, à force de rencontrer des activistes et des porteurs de projets à travers le monde, eh bien, je pense enfin avoir capitalisé cela. Explication. Au fur et à mesure de mes pérégrinations, j'ai noté pas mal de projets, pas mal d'idées, des idées qui étaient défendues dans des mouvements populaires, non-violents comme les indignés, les révoltes arabes ou le mouvement Occupy. J'ai pas trop participé à Nuit Debout faute de disponibilité. Et puis, parce que, bon, je retrouvais un peu le même processus. Je vais pas m'étendre là-dessus, là n'est pas le sujet. Et je me suis amusé à faire de la sémantique, à me dire, tiens, pourquoi ce projet-là, on le considère éthique, pourquoi ce mouvement-là, on le considère éthique, progressiste, etc. Et j'ai noté des mots jusqu'à les regrouper par des grandes idées et jusqu'à identifier sept champs dans l'éthique qui reviennent systématiquement quand on dit « Ah, ça, c'est un projet éthique, tu peux être sûr qu'il y a au moins un de ces sept champs. » Voilà comment j'ai fait. Ça fait à peu près deux ans que j'ai essayé sept champs et je n'ai pas trouvé de nouveau champ. Chaque fois qu'on m'a fait des propositions, ça rentrait déjà dans l'un des champs. Donc, je vais le faire d'ordre, dans un ordre qui fait sens de manière pédagogique, c'est-à-dire quelque chose qui est facile à se souvenir et qui a une certaine cohérence dans la progression. Ça ne veut pas dire qu'il y a une priorité dans les enjeux. Je pense que les enjeux, étant donné qu'on est dans une démarche holistique, sont intrinsèquement liés. Idéalement, il faut répondre aux sept champs de l'éthique. Ce que j'ai remarqué, du coup, justement, c'est intéressant, mais là, c'est complètement empirique. Il faudrait faire des statistiques. Donc, invitation aux gens qui adorent faire des statistiques. J'ai remarqué qu'au début, les projets étaient très ciblés sur une niche, à savoir, ils étaient de tel champ de l'éthique alors que maintenant, plus ça va, plus les projets émergents essaient de jouer sur quelque chose de structurel et même si ce n'est pas de manière consciente, même si les projets ne définissent pas l'éthique comme je vais te la proposer, eh bien, moi, avec cette grille d'analyse, je me rends compte qu'on essaie de toucher les sept champs de l'éthique à la fois, de plus en plus. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment que la civilisation holistique s'exprime. Allez, sans plus attendre, on y va, mais je fais une petite pause pour gérer la batterie du téléphone. Allez, sans plus attendre, on passe aux sept champs de l'éthique. Le premier, c'est l'écologie. Eh oui, incontournable écologie. Que tu aimes ou pas, les papillons, il nous faut la planète pour vivre. Et donc, le but, la nouvelle valeur, une des nouvelles valeurs, c'est bien de considérer cela. Donc, premier champ de l'éthique. Deuxième champ de l'éthique, c'est la santé. Parce que, bon, s'il y a des papillons, qu'il y a de la biodiversité et donc que les écosystèmes sont résilients, encore faut-il que toi et moi, en tant qu'humain, on puisse vivre un certain nombre d'années et donc la santé est primordiale. Deuxième champ de l'éthique. Bon, justement, pour avoir une bonne santé, ce serait bien qu'on s'entraide pour aller chasser ou même ne serait-ce que cueillir. Eh bien là, ça fait société. C'est le troisième champ de l'éthique. Le social, la question sociale. Le quatrième champ de l'éthique, eh bien, c'est au sein de cette société comment on va gérer les échanges et gérer même plus loin en disant au sein de la société et avec la nature. Bref, la question des échanges devient le quatrième champ de l'éthique et moi, j'aime bien le mot échange. C'est pour ça que je dis échange. Mais en fait, on peut aussi le traduire par économie puisque la science de l'économie, c'est quelque part la science des échanges et la science de la production, des savoir-faire pour générer des échanges. Donc, économie, ça marche bien. On pourrait dire aussi oui, mais l'économie spéculative, c'est pas vraiment éthique. Et c'est très vrai. En tout cas, aujourd'hui, c'est aussi un système d'échange. C'est comme dans la santé, il y a des choses qui sont pas terribles. Bon, pourtant, c'est un champ de l'éthique. Bref, pour le moment, on n'est pas dans à quel moment un champ de l'éthique est éthique et n'est pas. C'est pour le moment les grandes valeurs qui font l'approche holistique de l'éthique. Tu vas comprendre. Donc, l'économie, c'est le quatrième champ de l'éthique. Le cinquième champ de l'éthique, c'est la question de la médiation, la question de la démocratie, la question du décider ensemble. Pourquoi ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, tout ou tard, il y aura des malentendus, tout ou tard, il y a des conflits. Et de toute façon, c'est naturel. À tous les niveaux chez les êtres vivants, quel que soit le règne animal, végétal, quoi que tu prennes, il y a toujours des conflits d'usage. Et le but n'est pas de refouler les conflits. D'ailleurs, Gandhi n'a jamais dit fuyez les conflits, il l'a dit, non, assumez-les, mais de manière non-violente. Alors, bon, c'est pas parce que Gandhi l'a dit qu'on va tout faire comme Gandhi, mais vu que c'est un peu une référence en ce moment et tout, tant qu'à faire, mettons-le sur la table. Donc, le but n'est pas de fuir les conflits, mais bien les gérer et d'en générer quelque chose de positif. T'es pas d'accord ? Je suis pas d'accord ? On discute et on voit comment chante l'éthique. Une fois qu'on a tout ça, écologie, santé, social, économie, échange, démocratie, médiation, eh bien, c'est bien, mais il faut encore être capable et savoir le transmettre. Et ça, c'est l'éducation. Moi, je préfère accompagnement. Mais bon, le terme générique aujourd'hui, c'est éducation. Et pourquoi c'est important de le transmettre ? Parce que si on décide de vivre ensemble, autant qu'on ait un peu les mêmes idées, qu'on ait des points communs, qu'on puisse se comprendre, ne serait-ce qu'on ait un langage commun, qu'on ait des codes communs et donc tout ça, ça vient de l'éducation. Donc là, de nouveau, l'éducation, on peut voir des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. En tout cas, c'est une valeur fondamentale. Et enfin, tout ça, c'est six champs réunis. Ça fait ce que l'on appelle la culture. On ne crée pas la culture. Une culture, elle émane de son rapport avec les écosystèmes, de son approche sanitaire, de sa façon de faire société dans ses liens et donc dans ses échanges, dans sa manière de gérer la médiation, et la décision, qu'elle soit partagée ou pas. D'ailleurs, là aussi, il y a un champ de l'éthique qui peut être tout bon ou tout mauvais. Mais en tout cas, la culture, c'est cette relation qu'on a aussi sur les questions démocratie et la façon dont on partage notre connaissance, dont on transmet nos savoir-faire. Et ça, c'est important. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit, par exemple, la musique, c'est culturel. Pourquoi ? Parce que la musique, elle utilise des instruments de musique et quand il y a une authenticité, c'est que ces instruments de musique ont été fabriqués avec les ressources naturelles de proximité ou alors que l'élan musical répond à des échanges sociaux, à une culture de la médiation, de la transcendance, etc., etc. Et des fois, c'est même pour guérir. Bref, la culture est l'émanation de la relation aussi chandlétique. Une fois, on m'a posé la question de la liberté, il est où le champ éthique de la liberté ? La liberté n'est pas un champ de l'éthique. La liberté est une conséquence de nos relations aussi chandlétiques, au sept chandlétiques, donc de notre relation aussi à la culture. Je veux dire, si on ne gère pas bien l'écologie, on n'a pas de ressources, donc on ne peut pas être libre. Si on ne gère pas bien notre santé, on est malade, on n'ira pas loin, on ne peut pas être libre. Si on est en conflit avec les autres, on peut être oppressé et ne pas être libre. Si on n'a pas la capacité d'échange, si on n'a pas envie d'échanger, on ne va pas aller très loin, notre liberté sera réduite, etc., etc. Jusqu'à l'éducation, d'ailleurs, si l'éducation est oppressante et qu'elle formate, eh bien, la personne qui reçoit cette oppression et ce formatage ne peut pas vraiment être libre non plus. Et si la culture est atrophiée, uniformisée, est-ce qu'on a l'esprit critique ? Est-ce qu'on a la capacité du choix, d'analyse, de recul et du libre arbitre et du bon arbitre ? Ce n'est pas certain. Et donc, la liberté n'est qu'une conséquence de nos relations avec ces sept champs de l'éthique. Maintenant, je vais t'expliquer comment tout ça fonctionne et comment s'assurer que ces sept champs peuvent réellement être éthiques. À tout de suite ! Allez, comment porter ces sept champs de l'éthique de manière très concrète pour éviter qu'il y ait des champs qui ne soient pas éthiques ? En fait, ce qui est génial dans cette considération holistique, c'est que si on prend les champs séparés, on peut en effet avoir des déviances du côté de la santé, on peut avoir des incohérences sociales, etc. Par contre, quand ces champs sont interactifs, c'est là où on arrive à trouver des systèmes éthiques ou on arrive à trouver des systèmes éthiques. La phrase est finie, point. Exemple, la santé, ça peut être critiquable pour différentes raisons. La santé va utiliser des produits... Déjà, il peut y avoir des problématiques intrinsèques. Est-ce que la santé vraiment garantit une meilleure santé ? Trois petits points de suspension, là, on rentre dans des complexités de considération que je ne vais pas aborder ce soir, je n'en ai pas le temps et ça vaudrait des grands débats avec des médecins. Mais de manière très pratique et accessible par toutes et par tous. La santé, le système de santé, l'utilisation de certains produits pour la santé peuvent polluer et donc générer de nouveau des problématiques de santé, voire pour sauver une personne de manière très caricaturale, on pourrait générer la maladie de plein d'autres personnes. Ça, c'est une question éthique et si on induit, si on intègre la question de l'écologie dans la question de la santé, on devrait pouvoir challenger ça sans trop de problèmes. En tout cas, théoriquement, de manière très pratique, c'est posé. Ensuite, oui, mais le système de santé ne concerne que les riches parce qu'il faut générer beaucoup de richesses pour mettre en place un système de santé efficace. Donc oui, c'est vrai, pour un groupe d'individus, quelque part, il faut un système qui n'est pas social pour que certains puissent sauver leur peau. C'est le principe des niches écologiques. Il faut un super prédateur qui bouffe plein d'autres personnes pour pouvoir assumer sa niche écologique. Le problème, c'est que dans la nature, on a des super prédateurs, on a des herbivores, etc. Mais dans l'humanité, il y a une seule et donc si l'humanité doit s'élever et vraiment se détacher de la nature, c'est pour avoir quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus heureux. Or, si ce détachement fait le bonheur que de quelques-uns, pouf, rupture de contrat social, il y a un champ d'éthique qui n'est pas assumé. Donc la démocratie ne peut pas fonctionner. Donc il ne faut pas s'attendre à autre chose que des insurrections dès que cela sera possible. Et si ce n'est pas à l'intérieur d'une nation, forcément, ça viendra de l'extérieur avec des attentats, par exemple. Quoique avant, les attentats étaient à l'intérieur d'une nation. Bon bref, trois petits points de suspension, c'est ça aussi qu'il faut considérer, c'est que quand ce n'est pas éthique, forcément, la réaction ne peut pas elle-même être éthique. Donc en fait, de nouveau, le bonheur qu'on veut se construire pour soi, même de manière très egoïstement, il ne peut pas se couper des interactions extérieures. On l'a vu dans la précédente vidéo, ce n'est plus je pense donc je suis, je ne peux pas me couper du reste du monde. Les interactions sont les conditions d'existence. À partir de là, un système de santé qui vivrait par la spoliation d'un nombre important de personnes pour pouvoir générer les richesses suffisantes à l'allongement de la vie d'un groupuscule, non, ça ne tient pas la route parce que dans le système d'interaction, ce n'est pas cohérent. Donc, le biais social, forcément, doit impacter le biais de la santé. Et vice-versa, c'est parce qu'on est en bonne santé qu'on va pouvoir avoir de bonnes relations sociales. Tant qu'un ensemble de la population ne répond pas à leurs besoins primaires selon la pyramide de Maslow, forcément, il sera difficile d'aller à des besoins beaucoup plus fins, beaucoup plus de réalisation de soi-même, de développement personnel, etc. Et donc, là aussi, autant le champ social intègre le champ de la santé, autant le champ de la santé doit intégrer le champ social. Et ça, à tous les niveaux, si on prend freiné, on va poser la question de la présence de la nature dans l'éducation, parce que c'est un formidable espace de créativité, d'émancipation intellectuelle. Donc oui, l'écologie peut rentrer dans l'éducation et le volet social rentre aussi dans l'éducation. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les milieux alternatifs, avec notamment, je pense, à ce film super intéressant, Être et devenir, de déscolariser, on parle beaucoup de déscolariser les enfants parce que le système scolaire ne répond pas à ses missions attendues. Pourquoi pas, le système scolaire ne répond pas à ses missions attendues. Mais en termes social, ça veut dire que les familles qui ont des moyens, qui ont un capital intellectuel conséquent, etc., vont pouvoir élever correctement leurs enfants, là où des familles qui sont dans des subsistances, dans des problèmes de subsistance immédiate, auront moins les moyens de pouvoir donner l'émancipation nécessaire à leurs enfants. Je renvoie à Pierre Bourdieu. Bon, l'école, malheureusement, n'arrive pas à effacer ça, mais en tout cas, le fait de mettre les enfants ensemble, il y a aussi cette question républicaine du vivre ensemble, avec ses limites mais avec ses avantages. Bref, je n'ai pas la solution toute faite, mais en tout cas, de nouveau, on peut voir que le social et l'éducation peuvent être interactifs. Et je ne l'ai pas tout expliqué maintenant, déjà je suis en train de faire exploser le temps de cette vidéo, mais pour te dire que finalement, chacun de ces champs, j'appelle ça des champs éthiques, on pourrait appeler ça les socles d'une civilisation, et bien c'est par leur interaction que va se définir une éthique. Pourquoi pas une morale ? Parce qu'on ne peut pas dire que l'écologie, la santé, etc. C'est ça, c'est tellement complexe, tellement riche, qu'on ne peut pas. Par contre, si on arrive à rendre tout ça interactif, on se prémunit des erreurs et on tend vers une sorte de finalité heureuse parce qu'on prend en considération l'ensemble des sujets importants pour notre civilisation. Alors, un autre point important, c'est que l'éthique, c'est quelque chose de contextuel et de circonstanciel. C'est-à-dire que les enjeux des uns dans un certain territoire ne sont pas exactement les mêmes enjeux que les autres et surtout les solutions ne pourront pas être similaires. Et donc, ça nous fait revenir à plus petite échelle. C'est que toi et moi, pareil, même si on vit côte à côte et qu'on a à peu près les mêmes circonstances et le même contexte, on n'aura pas les mêmes ressentis parce qu'on n'aura pas la même éducation, parce qu'on n'aura pas le même caractère, etc. Et donc, l'éthique est quelque chose de très relatif. Et c'est pour ça que c'est intéressant non plus de dire pour sauver l'écologie, il faut faire ça, mais plutôt de dire tiens, il y a un enjeu écologique. Eh bien, toi, tu fais quoi ? Et de s'observer les uns les autres et au lieu d'être dans une société de la propriété, de la méfiance et au contraire de garder ces savoirs pour avoir un avantage compétitif économique, partageons nos savoirs, voyons comment les uns les autres œuvrent de manière éthique et redonnons par l'éthique, recréons par l'éthique une société de la confiance. Allez, on va conclure parce que ce sujet est large et on y reviendra, mais on conclut pour aujourd'hui. Alors, après être parti dans ces considérations très stratosphériques, mais ô combien essentielles, je voudrais conclure cette vidéo sur quelque chose de très petit, de très concret, à dimension humaine, c'est toi comme moi, bref, c'est chacun de nos individus. C'est pour ça que j'invite à réfléchir très concrètement à son rêve, donc pense concrètement à ton rêve. Pourquoi ? Parce que cet ensemble de civilisations, c'est comme un conglomérat de molécules et ces molécules, c'est une composition d'atomes. J'en reste là parce que les atomes sont composés, etc. Bref, j'en reste là. Chacun de nous, nous sommes l'équivalent d'atomes dans une molécule sociale. Si tu travailles sur ton rêve et que tu les réalises, tu vas être épanoui. Donc, tu vas rayonner de bonne santé. En tout cas, tu as plus de chances de rayonner de bonne santé. Si tu arrives un malheur, il t'arrive un malheur. En tout cas, tu ne vas pas générer une mauvaise santé parce que du stress. Dans tes rapports sociaux, tu seras plus positif. Comme tu n'auras pas de frustration, tu auras tendance à ne pas te perdre, fuir dans de la consommation. Donc, tu seras plus respectueux même naturellement de la nature. Parce que des fois, il y en a des gens qui n'en ont rien à faire de l'écologie et qui pourtant sont très respectueux parce que très sobre. Ou là où d'autres vont dire « Ah, l'écologie, l'écologie » et puis, ils partent en voyage tous les mois à l'autre bout du monde. On a tous nos incohérences. En tout cas, plus on génère de frustration, plus on risque d'avoir des incohérences. Je ne te refais pas les sept champs de l'éthique. Mais si tu es épanoui, tu vas avoir, tu vas dégager beaucoup plus de positivité dans chacun des sept champs de l'éthique. Donc, c'est important pour toi que tu sois heureux et c'est important pour nous que tu sois heureux, pour nous, puisque tu vas générer des interactions. Donc, pour nous en tant que société humaine, mais pour nous en tant qu'être vivant du monde vivant, donc aussi de la nature. Voilà, c'est le lien que je voulais faire. Là, je te fais des raccourcis en 20-25 minutes. On pourra pousser les choses un peu plus dans la finesse si tu suis les programmes Éthique à Mondeau et évidemment si tu suis toute cette session d'accompagnement. Bref, ça c'était la page publicitaire, désolé, mais je ne peux pas tout dire d'un coup, donc évidemment, il faut que je te dise d'aller plus loin dans les échanges pour découvrir toutes les funesses de ce rouage. En tout cas, je tenais à finir là-dessus parce que c'est essentiel que ce rapport au champ de l'éthique soit bien considéré en termes politiques généraux, mais dans la capacité d'action de chaque individu que nous sommes. Allez, tout de suite, l'exercice. Alors, cette semaine, forcément, on va travailler sur les sept champs de l'éthique. Comme tu as ton intégrité, puisque ton rêve soit en réalisation, ce sera ton intégrité, et comme tu ne peux pas être omniscient, évidemment, on a tous envie de tout connaître dans les champs de l'éthique, dans le monde entier, tout ça, on veut tout savoir, nous sommes les générations issues du low cost, donc de cette vision moderniste industrielle, d'avoir le choix dans plein de produits, mais ce n'est pas possible de tout goûter, ce n'est pas possible de tout connaître. Donc, 1, réfléchis à quel est ton champ de l'éthique majeur. Ça ne veut pas dire que si tu kiffes l'écologie comme moi, tu ne vas pas kiffer le reste, mais si vraiment tu veux plonger dans un des champs de l'éthique, dans la conscience et la connaissance, eh bien, tu n'auras pas vraiment le temps de te former sur le reste, en tout cas, moi. Donc, quel est ton champ de l'éthique majeure et à quelles problématiques souhaites-tu répondre ? Comme il y a un pivot de civilisation, il y a plein de problématiques et qu'est-ce que tu aimerais améliorer ? Et je te pose deux questions pour accompagner ces deux premières interrogations, c'est par-dessus tout, qu'est-ce que tu aimerais recevoir dans ta vie ? Et ensuite, qu'est-ce que tu aimerais donner ? Et je veux vraiment que tu aies un beau tour de ces quatre questions. Ciao ! À la semaine prochaine !